Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans ce 7ème cours de magie, je vais vous parler de l'empalmage Ensuite, je vous expliquerai comment faire le tour de la carte épelée Pour commencer, l'empalmage, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de cacher une carte dans le creux de notre main sans que le spectateur ne s'en rende compte Pour réaliser un empalmage, vous devez tenir le jeu en main droite 4 doigts devant et le pouce derrière Seul le petit doigt va travailler Alors, lorsque vous tenez le jeu le petit doigt vient décaler très légèrement la première carte du jeu de quelques millimètres Ensuite, vous exercez une pression sur le coin supérieur droit de la carte avec le petit doigt Ça a pour effet de relever la carte Donc, quand vous tenez le jeu Vous décalez la carte, vous la soulevez et vous pouvez la récupérer Une dernière fois De devant, un empalmage ne se remarque pas Lorsque vous décalez la carte que vous la soulevez Vous récupérez la carte avec le muscle qui se trouve à la base du pouce Et vous la retenez avec le petit doigt Vous pouvez transférer la prise à n'importe quel autre doigt de la main Je vous déconseille de tenir la carte avec tous les doigts Parce que ça vous donne une main crispée Alors que vous n'avez pas l'habitude d'avoir une main crispée de cette manière Il existe des positions d'attente pour paraître plus naturelles Comme ça par exemple Si vous avez un verre sur la table, vous pouvez tenir le verre Vous pouvez rester décontracté tout en gardant la carte dans le creux de la main Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire comme tour avec cette technique de l'empalmage ? Imaginons que vous sortez les cartes de l'étui Là, vous empalmez la première carte L'empalmage se fait d'une main Vous transférez le jeu en main gauche Vous avez un spectateur en face Vous donnez le jeu au spectateur Là, vous vous retournez Vous demandez au spectateur de choisir un nombre entre 1 et 52 Imaginons que le spectateur choisisse 10 Vous demandez au spectateur de regarder quelle carte se trouve en 10ème position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 C'est le 5 de coeur Bien sûr, vous, vous êtes retourné Vous ne le savez pas Vous demandez au spectateur de poser le jeu sur la table Vous avez toujours votre carte empalmée en main droite Lorsque vous venez pour récupérer le jeu Vous lâchez votre prise La carte que vous avez empalmée vient sur le dessus du jeu Donc, la carte qui était en 10ème position Se retrouve en 11ème position Parce que vous avez rajouté une carte Maintenant, vous demandez au spectateur de vous dire Quel était le rang de sa carte 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 Là, le spectateur pense que c'est sa carte Vous faites un empalmage de la carte du spectateur Qui était au dessus du jeu Vous posez le jeu Et vous lui dites que simplement en claquant des doigts Sa carte a changé de position Vous demandez au spectateur de retourner la carte Pour voir si c'est bien la sienne Il retourne la carte Et se rend compte que ce n'était pas la sienne Autre chose que j'ai oublié de vous dire Vous pouvez empalmer la carte du spectateur Pendant qu'il est distrait à retourner la carte Qui est normalement la sienne Donc là, le spectateur retourne sa carte Vous lui demandez est-ce que c'était votre carte Le spectateur dit non Et vous, vous lui dites Mais j'ai une carte sur moi Si vous avez une veste, vous rentrez votre main dans la poche intérieure de votre veste Ou dans la poche de votre pantalon Là, vous venez récupérer la carte qui est dans votre poche En fait, c'est la carte empalmée Et vous lui dites Est-ce votre carte ? Et là, le spectateur répond oui Donc, vous avez sorti de votre poche la carte choisie par le spectateur Ça, c'était un tour Que vous pouvez réaliser grâce à l'empalmage Maintenant, je vais vous montrer le tour de la carte épelée Alors, je mélange le jeu Je demande au spectateur de penser à une des cartes que je vais lui montrer Je lui montre quelques cartes Il choisit une carte Imaginons que le spectateur choisisse le 3 de pique Je ne suis pas censé le savoir Là, je mélange Je coupe Je demande au spectateur de me dire Quelle était sa carte Il me dit 3 de pique 3 T R O I S 2 D E Pique P I Q U E J'ai épelé 3 de pique Alors Comment réaliser ce tour ? Il vous faut un petit montage C'est avec ces 6 cartes Que le tour Va être réalisé Pour épelé As de coeur 10 de pique Roi de trèfle Trois de pique Valet de trèfle Ou trois de carreau Il y a une seule lettre qui change As de coeur A S D E C O E U R 9 10 de pique D D I X D E P I Q U E 10 Roi de trèfle Ce sera 11 Trois de pique 12 Valet de trèfle 13 Et trois de carreau 14 Si vous rajoutez 8 cartes Au dessus du montage Vous serez En mesure D'épelé N'importe laquelle De ces cartes Alors Vous avez votre montage Que vous placez Au dessus du jeu Donc là Vous avez Vos 6 cartes A épelé Vous faites Un mélange Un faux mélange Comme on l'a vu Au premier cours Vous décalez Une carte Vous continuez A mélanger Et là Vous coupez A la carte Que vous avez décalée Ca ramène le montage Au dessus du jeu Vous pouvez Désormais Montrer Les 6 cartes Au spectateur Vous demandez Au spectateur De choisir Une de ces 6 cartes Par exemple L'as de coeur Vous ramenez Les cartes Au dessus du jeu Alors là On va effectuer Un faux mélange Mais Avant de décaler La carte Vous allez compter 1 2 3 4 5 6 7 Et 8 Là Vous décalez La carte Vous continuez A mélanger Et vous coupez A l'endroit Vous avez décalé La carte Avant de décaler La carte Vous avez rajouté 8 cartes Donc maintenant Vous pouvez dépeller N'importe quelle carte Parmi les 6 cartes A choisir As de coeur A S D E C O E U Et L'as de coeur Et la carte suivante Voilà C'était l'explication De la carte Épelée Ce cours est terminé Je vous remercie De l'avoir suivi Et je vous donne rendez-vous Sur netprof.fr Pour d'autres cours de magie Au revoir